La qualité de l'air a beaucoup fait parler au cours des dernières semaines. On pense bien sûr à l'impact des feux de forêt, mais aussi à celui de la fonderie Horn de Rwanda-Randa, qui a défrayé les manchettes à de nombreuses reprises dans nos bulletins. Annie, une manifestation se tient en ce moment au centre-ville. Le but, c'est de sensibiliser la population à cet enjeu important quand même. Exact. Et pour vous en parler, justement, on est en plein cœur du centre-ville de Montréal. Michel, où se tient cette manifestation, vous allez voir des gens qui se couchent au sol. Je vous explique pourquoi, dans un instant, il est temps de vous dire qu'on est au coin McGill College et Sherbrooke. Tout de suite, je vais me tourner, Michel, vers Anaïs Barbeau-Lavalette. Vous allez la reconnaître, autrice, auteur, si vous préférez, réalisatrice aussi. Mme Barbeau-Lavalette, l'importance d'être ici ce matin, alors que je rappelle aux gens, c'est la Journée internationale de l'air pur et des ciels bleus aujourd'hui. Oui, alors on est ici, on fait un « die-in » devant le bureau du ministre Legault, en solidarité avec la population de Rwanda et toutes les populations qui continuent d'être contaminées par les contaminants qui sont envoyés dans l'air. On sait qu'en ce moment, la fonderie Orne continue d'acheter un droit de polluer à Rwanda-Rwanda. Les enfants ont de l'arsenic dans les cheveux, dans les ongles. On a connu les feux de forêt, nous, cet été. On voit que ça entame notre liberté de mouvement. Les enfants ne pouvaient pas avoir des récréations, ne pouvaient pas sortir. C'est tous les jours, ça, à Rwanda-Rwanda. Les maires regardent par où vient le vent avant d'ouvrir la fenêtre de leur maison. Donc, par solidarité avec ces gens qui se font empoisonner au quotidien. On est ici aujourd'hui. Pour demander au gouvernement de respecter les normes qui sont appliquées partout au Québec, excepté à Rwanda-Rwanda. Et pourquoi se coucher au sol pendant qu'on voit des images? Pourquoi se coucher au sol comme ça? L'importance d'envoyer un message très clair. Pourquoi cette action-là, au juste? Le message est clair, c'est que la pollution tue. On sait qu'il y a des milliers de décès reliés à la qualité de l'air au Québec. On est là pour rappeler que la pollution tue. Ce n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle ne fait pas des dégâts et des ravages. C'est au gouvernement d'être responsable. En ce moment, le Québec est à genouiller devant une multinationale. Les Glencore. Glencore. Donc, je pense qu'on a plus de fierté au Québec. Je pense qu'il est temps au gouvernement d'arrêter d'être à genoux devant ces milliards de dollars-là. Je pense que la santé des Québécois vaut plus cher que les profits. Anaïs Barbeau-Lavalette qui participe à cet événement-là, qui est organisé par l'organisme Mère au front, si je ne me trompe pas. Alors, merci. Merci pour vos commentaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Michel. Le message est clair. Vous avez entendu l'autrice, auteure, si vous préférez, et réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette, qui se couche maintenant au sol et qui fait comme des dizaines de personnes ce matin. Ils veulent envoyer un message clair au gouvernement du Québec. Je vous parle en direct du centre-ville de Montréal, au coin McGill College de Sherbrooke. Merci beaucoup, Andy. Merci.